Merci à toutes et à tous d'être là. Je voudrais d'abord à l'entame de mon propos reformuler à l'endroit de Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, toute notre reconnaissance pour avoir bien voulu, lors de la cérémonie officielle d'ouverture de la Semaine Nationale du Numérique, visiter le stand de la Société de Télédiffusion du Sénégal, une société qui est comptable justement de la volonté du chef de l'État de pouvoir faire du numérique dans le cadre de la formulation des politiques publiques. Et c'est tout heureux aujourd'hui que je constate que l'invitation que la Société de Télédiffusion du Sénégal a formulée à l'endroit de ses partenaires du public que cette invitation a du répondant. Et c'est pour moi l'occasion d'abord de remercier toutes les synergies autour de l'audiovisuel et autour du numérique. Comme vous le savez, les services universels des télécommunications, j'allais dire le service universel comme état d'esprit, comme philosophie, a été, si vous voulez, porté sur les fonds baptismaux après les années 80, lorsque, avec les institutions de Bretton Woods, il a été question justement de nationaliser certaines sociétés, ou en tout cas de pouvoir permettre à certaines sociétés de pouvoir faire rentrer leur capital. Et c'est de Télésénégal, on est passé par exemple aujourd'hui à la Sonatel. Et le service universel, dans son esprit justement, permet tout simplement aux populations de pouvoir avoir accès, comme son nom l'indique, au service universel. Et en l'occurrence, pour ce qui est du FDSUT, avec la Société de Télédiffusion du Sénégal, il est question de pouvoir permettre à des milliers et des milliers de Sénégalais qui n'ont pas les moyens de pouvoir leur permettre justement d'avoir accès à la TNT, grâce justement à la distribution de décodeurs. Donc c'est pour moi aussi l'occasion de saluer tout le travail que fait le Fonds de développement des services universels de télécommunication, à travers son coordonnateur, M. Modouma Mungam. Je voudrais aussi vraiment saluer le travail que l'ADE, aujourd'hui, Sénégal Numérique, a fait au début aussi de l'implantation de la TNT grâce à la fibre optique. Et tout récemment, nous avons eu une séance de travail très fructueuse avec M. Sherbaroum. Il est question aujourd'hui, dans l'esprit que je viens d'édicter, que le service public, que les partenaires publics, vraiment travaillent davantage en synergie pour permettre de bien adresser les problématiques de développement. Qui plus est, ces problématiques aussi, évidemment, adressent la question intelligente de l'accès à l'information. Je vais m'en arrêter là, mais je ne pourrais pas ne pas non plus évoquer vraiment le propos de cette rencontre qui est de présenter nos sites de diffusion au grand public. Comme vous le savez, après l'avènement du Code de la presse, l'opérateur de diffusion nationale TDS est né pour mutualiser les infrastructures de diffusion numérique et permettre effectivement un égal accès à nos chaînes de télévision publiques à tous les Sénégalais, qu'ils soient à Fongolembi, qu'ils soient à Saraya, qu'ils soient à Kounoun, dans mon village, qu'ils soient à Kolda, qu'ils soient à Nabadji Sivol, qu'ils soient partout ailleurs, l'accès à l'information est devenu, comme vous le savez, est un droit constitutionnel. Et c'est vraiment le quitus que nous avons reçu de l'État de permettre à tous les Sénégalais de recevoir le signal TNT chez eux sans bourse déliée. Et sur ce, je vais introduire le directeur technique de la Société de Télédiffusion du Sénégal qui va vous présenter nos 22 sites de diffusion, qui va vous présenter leur position géographique. Et puis tout à l'heure, Inch'Allah, nous espérons que ces présentations susciteront en vous de la curiosité pour qu'un échange interactif et enrichissant puisse se faire. Baïs, c'est à toi. Merci beaucoup. Le Code de la presse de 2017 a éclaté la chaîne de valeur audiovisuelle en faisant la distinction entre trois types de services qui sont l'édition, la distribution et la diffusion. Donc TDS a été créée en 2017 en tant qu'opérateur de diffusion nationale, donc avec l'exclusivité concernant la diffusion terrestre. Donc le partenaire technique de l'État, à savoir Xcraft Telecom a construit l'infrastructure TNT qui a été récupérée par la Société de Télédiffusion du Sénégal depuis 2017. Donc nous assurons la diffusion TNT à travers tout le territoire national. Donc notre activité en fait tourne autour de trois segments qui sont d'abord la collecte qui consiste à récupérer les flux depuis les éditeurs. Donc avant la TNT, en fait, chaque éditeur diffusait lui-même son contenu. Maintenant, les éditeurs s'arrêtent au niveau de la production. Donc nous récupérons le flux au niveau des studios, des chaînes TV. Donc nous les transportons jusqu'à nos cœurs de réseau. Nous en avons deux actuellement, un main qui est à Dakar et un backup qui est à Thies. Donc ce process s'appelle la collecte. Donc c'est la collecte qui nous permet de récupérer tous les flux de tous les éditeurs pour les transporter jusqu'au niveau de la tête de réseau. Donc une fois au niveau du cœur de réseau, en fait, nous faisons le principe de multiplexage. En fait, en analogique, sur une fréquence, on diffusait une seule chaîne. Donc avec la TNT, donc en numérique, sur une fréquence, nous pouvons diffuser jusqu'à 25 chaînes. Donc ça dépend de la modulation du FEC qui est choisi. Donc on peut diffuser entre 10, on va dire, jusqu'à 25. Donc nous, avec la norme de complexion MP4 qui est utilisée et la modulation DVB-T2 qui a été déployée au Sénégal, nous sommes en mesure de diffuser jusqu'à 25 chaînes par fréquence. Donc le principe qui nous permet de faire ça, c'est le multiplexage. Donc une fois multiplexé, les flux sont transportés au niveau de nos 22 sites de diffusion. Donc au jour d'aujourd'hui, nous en avons 22 à travers le Sénégal. J'essaie de faire un résumé de la situation concernant l'énergie, le froid et l'organisation au niveau des centres émetteurs. Ceci dit, au niveau des centres émetteurs, il nous faut généralement de l'énergie de qualité, de l'énergie de qualité et de l'énergie stable. Donc sur ce point, sur pratiquement la plupart des centres, on a aussi bien le secteur qui est présent, on a des groupes électrogènes. Bon, je sais que le parc est un peu vieillissant et qu'on est en train de faire des marchés pour essayer d'acquérir du nouveau matériel. Donc il faut des groupes électrogènes, il faut des régulateurs, il faut des onduleurs. Bon, tout cela est en bonne route. On espère les avoir très bientôt. Donc dans tous les centres, disons, il faut cette même configuration. Donc ceci dit, la climatisation aussi est un paramètre très important permettant d'avoir une durée de vie des émetteurs qui sont assez consistantes parce que les émetteurs quand même disposent de sondes qui ne peuvent pas résister aux grandes chaleurs. Donc il faut une climatisation vraiment normale aussi. Donc on va tout faire pour acquérir des climatiseurs et voilà. Et des climatiseurs, je dirais aussi, qui sont économes en électricité. Parce qu'actuellement, notre credo aussi, c'est de réduire la facture de l'électricité. Donc de ce fait, on est aussi en train de voir du côté du solaire aussi. C'est un projet qui est en route. On a eu à parler avec une société qui est là, de la place. Donc on s'apprête à aller vers cette direction aussi. Je salue tous les travailleurs de TDS. 3 ans, 4 ans, 2017 et maintenant c'est 6 ans. Mais on voit nettement que beaucoup de choses ont été réalisées. On voit aussi que le travail n'est pas facile. Vous avez l'obligation de couvrir et de servir à tous les Sénégalais, tous les soirs, tous les jours, les différentes chaînes de télévision souvent implantées à Dakar. Ce n'est pas évident. Mais vu l'engagement des agents, vu le talent de la directrice générale, on est sûr que la mission sera accomplie. On est sûr aussi que les autorités du Sénégal, à leur tête, le président de la République, qui tient à l'équité territoriale, j'ai entendu tout à l'heure le directeur technique en parler, on est sûr aussi que TDS va contribuer de manière significative à l'équité territoriale. Donc nous félicitons toute l'équipe, nous encourageons toute l'équipe, parce que ce n'est pas évident, couvrir les 14 régions du pays, les 46 départements, qu'ils soient proches de Dakar ou très éloignés. Donc ce n'est pas évident. On a à vous encourager, à vous féliciter pour ce qui est déjà accompli. Mais le chantier est encore ouvert, il est vaste, il est immense. Bon courage et félicitations. J'ai été agréablement surpris et au nom du directeur général de la RTS, je dis félicitations à toute l'équipe, avec une capitaine, on la connaît très bien, elle est ténière, c'est Nafisatou Diouf. Toutes nos félicitations et tous nos encouragements. Tout à l'heure, je vais emboîter le pas à M. Tcharnoussi, qui est le directeur général de la PES. La RTS et la TDS sont intimement liés, également ayant les mêmes objectifs. Ce n'est pas facile, couvrir tout le territoire national, suivant les objectifs ou les orientations données par son Excellence le Président Macky Sall. Et nous allons faire, au nom du directeur général, je vous réitère également le partenariat intelligent que nous avons avec la TDS. Et partout également, nous allons accompagner la RTS. J'en prends l'engagement ici, j'espère qu'on ne va pas me tirer les oreilles, mais je pense que quand même, on est une équipe. On est une équipe, parce que quand même, nous, l'activité de diffusion n'est plus dans le ressort de la RTS. Donc, on a intérêt également à ce que la TDS puisse entrer dans tous les foyers du Sénégal. Et j'étais agréablement surpris, je le disais tout à l'heure, parce que le ratio est important. 80 ou 82%, c'est énorme. C'est énorme. Et puis ça, ça pèse sur le bilan. À l'entente des propos de Tchernossi, on a également eu à retenir ces obstacles qui se dressent devant nous. Mais je pense aussi aux travailleurs de la RTS et aux travailleurs de la TDS aussi, on peut faire équipe pour soulever des montagnes. Tout à l'heure, on a parlé de Kédougou. On a également les mêmes difficultés. Il y a Mamdiaye qui est l'inspectrice technique. On a également les mêmes difficultés pour souvent nos émetteurs, pour nos chaînes de radio ou de télévision. Mais, Inch'Allah, je pense qu'avec le plan de redressement ou le plan d'investissement qui a été mis en œuvre, la TDS va y arriver. Et vous pouvez compter, ça j'en prends l'engagement ici, même si on va me tirer les oreilles après. Au nom du directeur général, j'en prends l'engagement pour dire que l'ART sera toujours aux côtés de la TDS. Merci également pour ce beau stand-in. Je disais tout à l'heure à votre directrice générale qu'elle nous a ravis la vedette. Mais, quand même, merci et félicitations à tout le comité de pilotage. Merci beaucoup.